Rien, ou presque, ne ressemble aux roues de Michel Debiens. Cet artisan fabrique dans son atelier un modèle non conventionnel. La roue du futur comme il se plaît à la définir. Un modèle protégé par plusieurs brevets. Le rayon pousseur, le rayon qui vient pousser la jante, est décalé. Donc c'est le principe d'une porte, c'est le principe du bras de levier. Pour une porte, on n'ouvre jamais ou on ne pousse jamais près des gants. On se sert d'une poignée qui est décalée. Donc là, c'est pareil. Il y a un couple de forces plus important, un moment d'effort supérieur. Et c'est ce qui fait qu'avec ce décalage, la jante est poussée d'une façon plus efficace. Et donc le rendement est meilleur. Malgré les réticences des industriels qui s'appuient en premier lieu sur leur centre de recherche, Michel y croit dur comme fer. La mode est à la légèreté, mais elle ne fait pas tout. Les rayons sont en opposition totale. Zéro, 180 degrés, c'est pareil. Donc à chaque tour de roue, il y a un effet de traction, compression qui est annulé. Donc on voit bien que les nappes sont totalement opposées. Et ça permet d'avoir une roue plus rigide, qui reste ronde, qui s'ovalise pas du tout. Donc plus d'adhérence, plus de rendement. Voilà, Mika, des nouvelles roues qui vont théoriquement plus vite. Parmi les adeptes de la roue signée Michel Debiens, le champion régional 2013, Michael Larp. C'est pareil. Pour ce nouveau membre de l'équipe des Girondins de Bordeaux cyclistes, l'innovation apportée par ce système est bien réelle. C'est vrai que c'est des roues qui rendent vraiment bien. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la performance, quand la vitesse devient élevée, on sent vraiment une énergie qui nous pousse. Et ça, c'est dû au montage fait par Michel Debiens et son système de rayonnage. Donc c'est vrai que c'est vraiment utile. Dès qu'on force sur les pédales, on sent que la puissance va direct. Ça ne se perd pas. À plein régime, le gain serait ainsi de 2 à 3 km heure, suffisant pour faire la différence. Quant au concepteur persuadé du potentiel commercial de cette roue, il cherche un investisseur partenaire pour développer ce modèle sur le marché hexagonal et international.